Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos très utiles qui rentrent directement dans le thème principal de la chaîne, à savoir apprendre la guitare sur des chansons, ainsi que des exercices adaptés. Routines, échauffement, exercices déliateurs et de coordination. Alors, premier exercice, nous allons nous mettre en case numéro 7. Pourquoi la case numéro 7 ? Car c'est un niveau intermédiaire en termes d'écart. Les écarts ne sont ni trop larges comme en début de manche, ni trop petits, comme lorsqu'on se rapproche de la rosace. C'est un exercice de chromatisme un petit peu amélioré. L'index en case numéro 7, où vous avez le petit point. Et comme un chromatisme classique, le majeur sur la case suivante, l'annulaire sur la case suivante, et l'auriculaire sur la case suivante. Il est important de garder une bonne position de pouce, idéalement sous forme de pince, face à l'index. Ici. Et quand nous avons nos 4 mouvements de doigts, 1, 2, 3, 4, le pouce ne bouge pas, il maintient le tout. Donc ça c'est la première étape, toute simple, vous la connaissez. On va effectuer avec la main droite, des mouvements de bas-haut, d'aller-retour alternés. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là ça va vous chauffer un petit peu le poignet. Trois choses. Donc la première chose ça va être de, comme je l'ai dit, le thème de ce format de vidéo, de booster la synchronisation des positions. Donc vous allez taper en même temps, vous allez poser la note. Vous jouez, vous tapez. 1, 2, 3, 4. Les doigts tombent sur la case en même temps que vous jouez la corde. Il n'y a pas de décalage dans la note. Donc ça c'est pour les 4 premiers temps. Première mesure. 1, 2, 3, 4. Vous gardez tous les doigts posés jusqu'au bout. Et ensuite on commence à la mesure d'après. On joue l'index sur le temps 1. Et tout de suite après on vient faire un hammer avec le majeur. Pareil avec l'annulaire. Pareil avec l'auriculaire. Et pull off à la fin. La deuxième chose que ça va travailler c'est donc votre maintien, votre force et votre équilibre. Et enfin la troisième chose ça sera bien évidemment l'écart. Pourquoi je vous fais faire cet exercice ? Parce que je me suis rendu compte que quand je fais s'échauffer mes élèves, il y en a certains au début qui me faisaient, qui n'avaient pas les doigts synchronisés. Donc sur un chromatisme standard. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. J'observais parfois. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Voilà de temps en temps il y en avait un qui était bien posé. Et puis de temps en temps il y avait un hammer qui était posé. Donc les doigts n'étaient pas bien synchronisés. Alors pour pallier à ce défaut là, et ça, ça va être valable, on verra dans d'autres vidéos, ça sera aussi valable pour des suites d'accords, pour des petits solos, pour les arpèges, sur des phases mélodiques ou harmoniques. Et bien au lieu d'essayer de forcer, d'annihiler cette lacune en forçant sur les positions, on va plutôt utiliser cette lacune et en faire une force. Dans cette lacune là, il y a un effet de jeu. L'effet de jeu c'est le hammer. Sauf qu'il n'était pas voulu. Il était maladroit. L'élève n'arrivait pas à coordonner, à synchroniser ses deux mains. Et quand il jouait la corde, il posait le doigt trop tard sur la corde. Et bien ça, on va le prendre et se servir de cette lacune comme d'une force. Ça c'est aussi un conseil que j'ai à vous donner quand vous avez un défaut. Au lieu d'essayer d'y aller en force, de manière bête et méchante, comprenez ce défaut. Prenez-le, comprenez-le, jouez-le. Et là, vous pourrez le corriger. Voilà, c'était le premier exercice de ce format de vidéo sur la synchronisation des positions. Donc un exercice à pratiquer sur toutes les cases du manche, sur toute la longueur du manche. On peut bien évidemment le faire à partir d'ici. Toujours avec le métronome. Un travail lent et carré. Je vais compter, mais vous ne vous compterez pas parce que ça s'embrouille un petit peu l'esprit. On y va. Je baisse un peu le tempo. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Cinq, trois, quatre. Cinq, trois, quatre. Cinq, six. Quatre, cinq, six. Quatre, cinq, six. Sept, cinq, six, sept. 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, on se concentre, 6, 7, 8, 9, on lâche rien, 7, 8, 9, 10, on arrive bientôt au bout, il ne faut pas que je parle en même temps, 12. Voilà, j'ai fait une petite erreur parce que vous parlez en même temps, ce n'est pas évident, regardez la caméra, je ne regarde pas mes doigts, je regarde la caméra. Voilà, vous effectuez cet exercice sur toutes les cordes et ça va réellement vous aider. Donc je récapitule, le mouvement de pince, l'écart des doigts, tous les doigts posés, allez, retour, au métronome, 70, 80, à vous de voir. Vous augmentez, tous les 2-3 jours, vous augmentez le métronome de quelques BPM en fonction de votre stabilité, de votre aisance, de votre évolution. Voilà, il n'y a pas de secret, on bosse, on bosse et on bosse lentement et on sera assuré d'une progression, normalement. Voilà, je tenais aussi à remercier Amandine, Eric, Christophe, Seb, Joël, Denis, Sabrina, je n'ai plus tous les noms, mais tous ceux qui me font des dons sur Paypal et sur Tipeee, sur Paypal, je ne peux pas vous répondre, il n'y a pas votre adresse mail qui s'affiche, mais je vous dis un grand merci pour vos dons, merci du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt, ciao !